Bonjour à chacun et chacune, surtout aux libraires et bibliothécaires. Ah oui ? Et pourquoi donc ? Tout simplement parce que je vois rarement des livres sur la surdité dans les rayons. Et pourtant, cela concerne environ 6 millions de personnes ! C'est pas rien ! Alors, et si vous combliez ce trou, hein, cher professionnel du livre ? Aujourd'hui, je voudrais aborder la Banque du Ciné. Parce que pour moi, la Banque du Ciné est un très bon support pour faire passer un message simple pour parler de la vie quotidienne, dans le monde du silence et de la malentendance. Je souhaite vous partager quelques titres à découvrir, et à faire découvrir ! Et il y en a pas mal quand même ! L'incontournable, Léon, l'enfant sourd, Grive, l'appalue. Puis, Enquête au pays des sourds, de Domas. Parole de sourd, qui est une oeuvre collective. L'orchestre des doigts, de Yamamoto Osamu. Des mots dans les mains, de Bénédicte de Gourdon. Et pour cette Banque du Ciné-là, je vous invite à découvrir la vidéo de Darmel, du blog Entendre l'Essentiel, qui a fait une critique sur cette Banque du Ciné. Je vous invite à la découvrir. Je suis sourde, mais je ne suis pas contagieuse ! De Sandrine Allié-Guépin. La même auteure, Système Sourd. Super Sourde, de C.C. Bell. A Silent Voice. Un manga où l'on découvre la vie quotidienne d'une jeune fille sourde dans une école, où elle subit un harcèlement. Oreille en déroute, de Nathalie Siever, où l'on découvre le personnage de Luca Wilde, parmi tant d'autres personnages. Et enfin, je finis par la Banque du Ciné la plus récente, Tombée dans l'œil d'un sourd, de Audrey Lavitré et Grégory Mayot. Une œuvre que j'ai beaucoup appréciée et qui m'a rejoint. Cela m'a permis de mieux comprendre, en fait, ce qu'ont pu vivre mes parents. Puis les parents qui apprennent la surdité de leur enfant. La liste n'est pas exhaustive, bien sûr. Vous pouvez voir les références dans la description de la vidéo, en dessous. Je serais ravi d'en découvrir d'autres, si vous en connaissez. Pour les découvrir, vous pouvez aller dans les bibliothèques. Surtout à Paris, avec les bibliothèques Paul Sour. Alors, vous pouvez voir leur présentation en vidéo, Biblio et Pi. Ou bien aller voir le libraire de votre quartier. Il sera ravi de vous le commander. Euh, ok, mais bien, mais là, il n'y a pas que des Parisiens. Il y a aussi la province. Oui, en fait, j'y ai pensé. Mais bon, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Alors, sur ce, je vous fais une très bonne lecture et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada